Si je te donne mon repas, il diminue. Si je te donne mon lit, je suis serré. Si je partage ma joie, elle augmente. Ainsi va la vie. Tous les grands hommes ont une seule hantie, c'est d'ouvrir le cœur et de partager. Et les grands hommes à la tête des nations, cela donne la Suisse, cela donne Singapour, cela donne les États-Unis d'Amérique, cela donne l'île Maurice, cela donne le Ghana, cela donne la Chine, cela donne la Russie, cela donne... Alors le Bouddha disait « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. » Premier enseignement. Bouddha, qui a vécu 4000 l'an avant Jésus-Christ. Bouddha, qui était Gautama, un petit bourgeois, qui a découvert la vie en abandonnant le château, l'or, les ors du palais pour prendre son sac et se mettre à marcher, à dormir dans les villages, dans les montagnes, à la belle étoile, avec une poignée de disciples pour raconter le destin humain, le bonheur. Cette histoire ressemble étrangement à une histoire récente qui est contenue dans les écrits bibliques, l'histoire de Jésus. Mais il faut savoir que dans l'Égypte antique et dans l'Égypte pré-nubienne, Kémite, il y avait déjà cet enfant, il y avait déjà cette trilogie d'Ozis, Osiris, Imhotep, tous ces savants, penseurs, qui ont raconté dans les détails la même histoire que chaque civilisation raconte à sa manière. Alors aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons Facebook, les réseaux sociaux, Instagram. J'ai atteint 15 000 abonnés sur ma page privée. J'avais une page officielle de 500 000 abonnés qui a été fermée. Et vous savez que tout est capitalisme et argent aujourd'hui. Quand vous ne payez pas Facebook, ils s'arrangent à vous grider, à vous neutraliser, à vous... Mais ce n'est pas important. L'important, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ne vous souciez pas de moi. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le mpepé. Le paix. Le paix, c'est la contrée, c'est le village. Le mbok, c'est l'environnement global, la ciel et la terre. Le mgom, le si. Quand on disait si chez nous, si, c'est-à-dire l'univers dans sa globalité. Le si, c'est le ciel et la terre. C'est pour ça que nos ancêtres disaient le dieu du ciel et de la terre. Il n'y avait pas un dieu caché là-bas pour les bons et un dieu pour les méchants. C'était l'univers qu'on appelait Dieu. Et la maîtrise de ces éléments qui constituent l'équilibre de l'univers, dont la nature et puis les cinq éléments, vous donnaient donc la capacité. Donc moi, je suis dans mon rôle. Même s'il n'y avait pas Facebook, Facebook est venu juste m'ouvrir, internationaliser notre travail. Mais un roi, un protecteur de son clan, de son peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez ce qu'on appelle les journées d'un roi. Ce n'est pas le roi qui va aller chercher le rapalmiste. Le matin, j'attache mon Sanjadibato, je mets mes sandales, j'ai un décolleté. Quand je suis dans ma cour, en privé, pour recevoir les frères, les amis, les sœurs, tout, même les passants. Et puis dans le cérémonial, on vous drape d'une tenue de noblesse, couverte même d'argent et d'or. Dans une chemise avec ma chèque dorée, si vous voulez. Et qu'est-ce que je fais toute la journée ? C'est que je reponds aux questions. Parce que les gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait les lives, c'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas pourquoi eux-mêmes ils vivent. Dans le monde évolue, les lives aujourd'hui, Facebook et tout ça, Instagram, nous donnent la tribune qu'on avait dans la cour du village. Quand je suis dans mon village, je reçois une centaine de personnes par jour que je ne connais pas pour la plupart. Ils ont des soucis, d'autres ont des problèmes psychologiques, d'autres sortes de prisons, d'autres veulent être nommés, d'autres veulent de l'argent, d'autres veulent du mariage. Aujourd'hui, le charlatanisme dévalorise cette notion de protection et de compréhension, être à l'écoute des autres. C'était ça la politique. Aujourd'hui, avec Facebook, vous êtes sans connecter, 2000, 3000, 10 000, whatever, mais ça ouvre au monde. Et c'est là où la civilisation occidentale a quelque chose de puissant et de fort. Au lieu de la combattre, nous devons la comprendre pour aller puiser et analyser comment ils font. Ce que nous faisions cacher derrière les maisons, voilà ça sur Facebook. Aujourd'hui, la messe est universelle. Les gens vous suivent de partout. Les gens appellent de partout. Jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors comment est-ce que moi je vais prétendre parler pour un petit groupuscule de gens qui n'ont même pas de connexion et qui vous méprisent et qui sont dans la misère congénitale en plein cœur de la forêt. Nous devons toucher les cœurs de l'humain. Le débat ce matin ou ce soir, ça dépend, c'est c'est quoi la spiritualité africaine ? Pourquoi ceux qui chantaient Papagode, tout mocho, tout mocho, tout mocho, jour et nuit, pourquoi ils sont les plus abandonnés ? Pourquoi ceux qui souffrent ? Pourquoi ceux qui ont les problèmes de papier, de maison, d'argent, de compte à banque, d'enfants, de toute la misère du monde chantent Dieu ? We love you too mocho, Baba Godot. Et les 95% donc de ceux-là, parmi lesquels la population à laquelle je m'identifie, chantent nuit et jour les louanges de quelqu'un qui soit les ignore, soit ne les voit pas, soit ne les entend pas. La question d'on sait quoi ? Pourquoi ? Et il y a une autre catégorie de gens qui ne sont pas super excellents ou brillants plus que les autres, qui sont juste vivants, mais à qui on a donné une grâce, ou qui s'octroient des libertés de crier, de redéfinir leur vie, de ne pas attendre, « Papa God, we love you too much », mais de vivre leur amour pour la science, l'ouverture, le monde. J'aime les gens qui règlent les problèmes. Mon père me disait, il le prenait aussi de son père, qu'il le prenait de son père, qu'il l'a pris aussi de son père, et qu'il l'a pris de son père. Il me disait, « Vous qui nous ramenez vos longs longs papiers et des robes là. » Ici là, une seule leçon dans la vie, un homme doit être une solution pour les autres hommes. Mignote, il a. Deuxième leçon aujourd'hui, un homme doit être une solution pour les autres hommes. Chacun à son niveau doit se demander quand il se lève, « C'est quoi ma solution pour les autres ? » Je vous raconte cette petite anecdote que tout le monde connaît. C'est un professeur qui arrive un matin devant ses élèves, et vous savez ce qu'on dit, non ? Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mouleti. Et on dit chez nous, « Ne touche pas au sac du maître, oui. » Malheur à celui qui touche au sein d'une pépée. Donc, je le sors quand même pour vous dire que vous ne devez pas avoir honte de la culture africaine, votre culture. Parce que les Noirs aujourd'hui voient un peuple qui est autant dérouté, qui tourne le dos à sa science, à sa culture, à ses valeurs, pour embrasser à huy et dire les cultures des autres. Vous ne sentez pas qu'il y a un profond problème ? « Baba God, we love you too much. » Alors, sert à quoi quand nous célébrons tout ? Quand nous fions ? Quand un Noir est un peu étudié, il devient l'ennemi premier de sa culture et de ses frères, de ceux qui souffrent. Il ne veut plus les aider. Il les exploite. Il les tue. Il les broie. Et pire, il est même prêt à les vendre aux autres. Un homme est un homme quand il a une solution pour les autres hommes. Alors, je vous racontais dans cette histoire magnifique d'un professeur qui entre dans une classe et dépose. Il jette des ballons. dans la cour avec le nom de chaque élève. Il dit « Je vous donne cinq minutes pour que chaque élève aille me ramener le ballon qui porte son nom. » Les gars ont mis une heure à chercher. Et il les rappelle et il dit « Écoutez, vous savez pourquoi vous avez mis une heure à chercher chacun le ballon qui porte son nom ? » C'est parce que vous n'avez pas compris que l'exercice était simple. Il fallait juste aller prendre un ballon. Le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire, il faut juste aller prendre un ballon et tu viens le donner à celui dont le nom est inscrit dessus et le problème est réglé. C'est pour ça que la pauvreté en Afrique existe ou est dans le reste du monde. Parce que chacun est en train de chercher son ballon. Et c'est exactement ce que nous apprend la civilisation judéo-chrétienne que je ne combats pas. Je n'ai pas la force. L'Africain qui combat les choses du colon est très mal vu par les Africains eux-mêmes. L'Africain qui essaie de combattre les choses des colons devient l'ennemi, pas des colons, mais de ses propres frères. Qui lui eut cru ? C'est les enseignants de Rouen des petits blancs, des blanches qui quittent, qui vont au Cameroun créer une fondation, un truc en la mémoire de Mongo Betti. Mongo Betti qui a passé 40 ans de sa vie à combattre la colonie, à combattre la France, à combattre ceci. Il a été le plus dur, mais c'est dans son pays qu'il est censuré. C'est dans son pays qu'il est mort comme un chien. C'est dans son pays qu'il n'a pas de sépulture. Et c'est les gens ici, les étudiants, les enfants qui, à travers l'œuvre de ce type, veulent rentrer en Afrique, lui dire, nous n'allons pas t'oublier. Et il commence par le lycée français Fustel de Coulanges. Et les enseignants de Rouen, de l'université, des lycées, tous les enseignants de France sont allés au Cameroun chercher où est Mongo Betti. La stèle, on n'a même pas vu la piste qui serpente dans son village. Donc, finalement, la vie, c'est aller vers les gens qui sont une solution pauvre. Qu'ils vous aiment ou pas. Vous pouvez détester quelqu'un, mais avoir la solution. Donc, j'ai ouvert le téléphone. C'est dimanche, non ? Ne vous stressez pas, le Pépé répond à vos questions, mais surtout personnelles. Quelles que soient vos questions, les gens qui veulent nous disqualifier en nous disant, oui, lui, il veut parler de tout, mais sachez que les savants existent encore. On vous trompe. On vous trompe. Dieu a encore donné la capacité à quelques humains de pouvoir trouver la formule de l'eau et de pouvoir bénir, de soigner, de masser, de crier, de pôtre, de travailler, de faire le champ. Le cerveau humain a 100 milliards de connexions. Parfois, vous n'utilisez même pas 2%. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Ceux qui sont sur ma page, vous pouvez le confirmer. J'ai écrit, voilà ce que j'ai écrit à 4 heures du matin. Jusqu'à présent, je suis heureux, je ne suis pas fatigué. N'est-ce pas ? Ne fuyez pas qui vous êtes. La fusée a besoin d'une base, une rampe de lancement. Alors, si cette rampe est cassée, vous allez apporter tous les agrégés du monde, ils n'auront pas la solution. Parce que la rampe, c'est la spiritualité. Il y a quelque chose qui est cassé. Something has broken, definitely. dans notre culture, dans notre mind, dans notre spirit, dans notre spirit, et Dieu ne peut pas comprendre. est-ce que vous souffrez ? Quand vous souffrez, ça veut dire que vous avez un problème. Et la solution à chaque problème existe. Il n'y a qu'une solution. Vous savez comment on appelle, avec un peu de recul, vous savez comment on appelle la grippe, le corona chez nous, là, en Afrique ? Parce que le COVID n'existe pas aujourd'hui. Il y a eu peut-être des manipulations en laboratoire. Mais chez nous, quand ça arrive, pendant la saison, on dit London. London. On dit London. Et c'est pour ça que même chez les États-Unis, il y a Asindoné. C'est passager. Alors, la dernière fois, je parlais spécialement d'un peuple, du peuple africain, mais on est resté au Cameroun, les gens voulaient me parler de différence. Je dis, vous avez un peuple qui est sur les montagnes parce qu'ils ont fui dans les migrations, les guerres, les gens allaient se cacher dans les montagnes. Ça fait des grass fields, c'est pas graphique. Les gens qui vivent dans les grass fields, dans les hauteurs, mais ça veut dire qu'ils étaient d'abord en bas avec leurs frères. C'est pour ça que cela dit si. Tous les peuples disent si. même au fin fond des bolovas de Sang-Mélima, de Vomeka, de Kribi, de Parton d'ici, comme si. s'il donne. Si, comme si, tout ça que tu as si, tout que si, voilà si, tout ce que vous voulez de si. c'est pas à moi de faire cette école, je m'épuiserai. Je vous donne juste les tuyaux, les détails pour que vous vous sentez heureux. Sentez-vous libre. Nous ne pourrons pas avoir de développement dans nos pays, dans aucun pays en Afrique, s'il n'y a pas la base. Même les jeunes, aujourd'hui, quand tu discutes avec les jeunes dans les villes africaines, le gars mange, même quand il mange son atier, qui dit c'est la base. Le gars mange, le tape, c'est dit c'est la base. En réalité, c'est spirituel. Il veut te dire que même si tu veux aller rencontrer le chef de l'État, maintiens d'abord ta base. N'est-ce pas ? Alors, quel est ce peuple qui veut la révolution ? Vous voulez les nouvelles Mercedes, les autoroutes et tout, mais vous n'avez pas mis la base. Les Chinois ont eu plus de problèmes que nous. Ils étaient battus, vendus, on leur a fait la guerre. Parce qu'ils refusaient même de consommer la drogue. Le direct d'hier était exceptionnel. Je ne me rappelle même plus mon petit frère Landry. Vous savez, je ne viens pas faire esprit. Je ne me sers même... Si j'étais même populaire, c'est que j'ai un milliard de vues et que YouTube et tout ça là me payent. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les gens croient qu'on est là pour démontrer. Parce que chez nous, dès que tu commences et t'allais le savoir, on commence à dire qu'il veut nous montrer quoi. Vous voulez tuer la prétention en Afrique, mais qui va libérer le continent ? Il faut être prétentieux pour s'appeler au mieux. Mais avoir 22 ans, 23 ans, fuir l'administration coloniale, un instituteur qu'on a fait, il dit qu'il ne parle pas. Il va lutter, il refuse son salaire. Qui aujourd'hui peut refuser son salaire ? Quand je pense à toute cette élite africaine, brillante, mais qui travaille pour ces multinationales, qui tuent encore le continent et qui empêchent le continent de se développer et qui le soir jouent les panafricanistes, mais avec un long cigare, du très bon whisky dans les snacks où tout est importé. Ils vont dans les discothèques, dans toute l'Afrique, il y a cette petite élite là. C'est elle qui est le poison de l'Afrique parce qu'elle pousse la petite pauvreté ouvrière ici à vouloir leur ressembler. Ils ne donnent rien aux gens, même le savoir. Ils sont cadres, ils sont dégés, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils exploitent encore la petite misère en bas. Même quand ils rentrent en Afrique, c'est pour devenir les gourous. J'ai employé une centaine de personnes en Afrique qui me réclament un mois de salaire. Personne. J'ai volé qui ? J'ai même été volé. Mais il faut entrer dans cette logique de se sacrifier pour les autres. C'est pareil en politique. En politique, le paradigme aujourd'hui en Afrique, c'est est-ce qu'on doit protéger nos voyous parce qu'ils sont papas, parce que c'est la tradition ou est-ce qu'il faut les chasser parce que l'ordre des choses aussi, c'est qu'on met les gens qui marchent et qui font marcher les choses. Akeva. 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 C'est la messe. Je suis entré chez mes amis congolais hier pour me refaire la barbe. Il me disait « Passe-toi Akeva. Ils ont gagné. » Je dis « Non, je ne suis pas pasteur. » « Ah non, ensuite, on suis ta religion ici tous les jours. » « Je suis ta religion. 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 » Je dis « Non, je ne suis pas pasteur. » « Ne venez pas faire la dîme chez moi. » Mais en réalité, il voulait me dire que ce que je fais n'a pas de couleur. Chaque pauvre, chaque abandonné, chaque frustré, chaque aigri, chaque écrasé, chaque dominé de la terre se reconnaît dans mon discours. Qu'il soit blanc, noir ou jaune. Nous devons changer le monde. Mais on ne peut pas le changer si on n'est pas dans la base. J'ai ouvert le téléphone. C'est pour que vos appels me parviennent. Pour que les gens répondent et que je réponde aussi. J'espère que vous êtes en train de partager ce direct. Les gens ont autre chose à écouter, des choses qui ne servent à rien à la fin, sans mépriser. Mais de temps en temps, ayons le courage d'aller vers ce qui est bien. Alors, je lis un message qui est important. C'est le jeune Franck Onguy. Monsieur Franck Onguy écrit Bonjour Big. Rien à voir avec le live, mais je viens juste vous dire que ce que tu as dit sur le Yanda à propos du massage, exactement, je suis Yanda et j'ai envoyé un extrait de ta vidéo à papa. Il était étonné que tu saches cela. En tout cas, merci pour vos lives encore une fois. Alors, de quoi mon jeune frère parle ? Oh, l'homme blanc est fort. Il est très fort. Il nous a tués. venir faire douter quelqu'un de qui il est et lui donner même un nom. Comme un pygmé m'avait dit, le chef Matambo, un pygmé m'avait dit, hé, Mpepé, pourquoi on nous appelle pygmé ? Qui a dit qu'on est pygmé ? Je dis, les pygmés, c'est les gens qui vivent de la chasse et de la quaiette. Voilà la définition qu'on a faite des êtres humains. Il me dit, mais ils sont fous. Et quand on soigne là, on ne vit pas de soins. On n'est pas des médecins de la nature. Donc, vous dites qu'un groupe humain, Dieu a créé des hommes, avec le cerveau, tout, bras, comme vous. Mais vous, vous allez écrire parce que vous jouez les savants dans vos livres que c'est des hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. C'est dans les larousses. Et c'est ça que nous, on appelle l'intelligence. Maintenant, je vais donc vous apprendre à critiquer l'intelligence. Surtout des autres. Parce que tu ne peux pas accepter la définition de quelqu'un. Et nous, si on est là dans nos écoles, universités, le pygmé, c'est un homme de petite taille qui vit de la chasse et de la cueillette. C'est quelle définition, ça ? Ça veut dire quoi, un pygmé ? Il n'y a pas de pygmé. Il y a des êtres humains qui, d'autres, plus intelligents que d'autres, ont fui l'esclavage et la colonisation, ils se sont enfermés dans la forêt. C'est cet enfermement-là qu'on appelle aussi l'obscurantisme. Parce qu'ils sont restés fermés dans leur univers, croyant que la nature, le si, Dieu va les protéger, alors qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Et quand l'envahisseur est venu, et quand ils sont rentrés au village, ils ont trouvé que d'autres frères qui avaient les cachex, ont déjà les costumes et les cravates et ceux-là ont commencé à les dominer, à casser leur forêt. Nous tous, on est des bantous, on est des pygmés. Tu ne peux pas définir un homme par juste l'aspect alimentaire, la chasse et la cueillette. Parmi les hommes de petite taille dans le monde, vous ne pouvez pas connaître d'autres espèces. Les japonais sont de grande taille. Les a-t-on appelés pygmés ? Les Chinois ne sont pas... Les Coréens ont un mètre dix. Moi, j'étais en Corée, là. On a écrit que les Coréens, c'est les hommes de petite taille qui vivent des verres de terre et des pangolins. Ce n'est pas injurieux, ça. C'est pour ça que ta bouche, c'est ton pouvoir. Ta bouche, c'est ta grande entité. Ta bouche, c'est ton Dieu, la parole. La parole. Et nous qui avons le sacré et le sacrement de parler et de la parole, nous devons l'utiliser à bon escient, même dans le Wi-Fi des autres, même dans le Facebook des autres, pour aller prendre et donner à notre peuple sa liberté de penser, sa dignité. Les Japonais ont quelque chose qu'on appelle chez eux la parole. Le Kaisen. Le Kaisen, c'est une manière de réussir, de faire son changement, d'aller dans sa révolution, mais pas à pas. L'Ansam. Les Allemands disent L'Ansam. Les Japonais ont théorisé le Kaisen, c'est le processus de révolution et ça les a aidés à gagner les Américains. Parce qu'ils respectent leurs traditions, il n'y a pas de Kaisen en français, en anglais. Ça n'existe pas, mais ça s'appelle de changement, mais pas à pas. Il faut donc qu'on remette le Kaisen dans nos cœurs, dans nos structures. Toutes les entreprises implorent et appliquent le Kaisen. Mais c'est japonais, c'est mystique. Les Japonais n'ont pas honte que le Kaisen soit repris. En réalité, rien n'appartient exclusivement à un groupe humain. Ce qui appartient à un groupe humain, c'est l'intelligence collective. Mais les gens les plus avancés dans la course aux idées, à l'armement, à tout ce que vous voulez, à l'innovation, volent donc vos idées et ils vont appliquer ailleurs. Je n'ai pas dit Kaiser. Je dis Kaisen. Kaiser, effectivement, c'est les mots allemands qui sont entrés chez nous. Moi, chez moi, on m'appelle Kaisa. Dans les tribus qui ont rencontré les Allemands, Kaisa veut dire le roi, l'empéreur. C'est pour ça que dans nos langues, vous avez Kaisa Ndoumbe, Kaisa Sessi. Voilà donc l'histoire d'un peuple yanda. Le peuple yanda, c'est un peuple qui va mourir, qui va disparaître. Et j'ai dit l'autre jour, par exemple, que toute l'Afrique devait séjourner là-bas. C'est le laboratoire de l'historicité africaine. C'est la pure magie. N'est-ce pas ? Vous allez voir ce petit peuple-là étant dans la forêt. N'est-ce pas ? Ils sont des masseurs depuis cent mille ans. C'est dommage. Vous avez le bras cassé on vous pose la main et ça se redresse. C'est pas de la filotérie. C'est pas le portefeuille magique. D'ailleurs, ces gars nous font tellement du mal parce qu'ils désacralisent la culture. Parce qu'il y a aussi une culture africaine du vol, de l'esbrouf, du mensonge, de l'apopréisme. quand tu vois nos élites aujourd'hui, les gars vont se former ailleurs dans le monde, dans les meilleures universités même, et rentrent chez eux et deviennent des bouffons. C'est une valeur historionique. un historion, c'est celui qui est bouffon. Un bouffon. Un historion, c'est une personne instable qui cherche le regard du maître. C'est de ça que s'offre l'Afrique aujourd'hui. Une république histrionique, une république de bouffons. Et ils chantent « Papa God, we love you too much », mais c'est eux qui se volent à eux-mêmes. Ils s'amputent la chambre, ils se détournent des budgets, ils punissent des générations entières d'enfants. Ils volent, 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 jusqu'à leur mort, misérables, certaines, prisonnières d'âme et de conscience. « Papa God, nous devons donc apprendre aujourd'hui que nous sommes une solution pour les autres hommes. La solution, ça ne veut pas dire je suis nommé, je suis ministre, j'écrase les autres, je me permets de partager deux petits billets devant ma cour, voir les gens m'attendre là depuis six heures, d'autres ont des hernies, d'autres ont des goites, d'autres ont des cancers, d'autres ont de la fièvre, d'autres ont juste faim. C'est leur argent qu'on leur remet. Alors, nous n'arrivons pas dans cette Afrique de bouffons-là à crier du progrès social. Dieu, c'est le progrès social. C'est le progrès humain. C'est les droits humains. Il n'y a pas de droit humain. Il n'y a pas de droit. Je vous prends une petite partie, un petit paragraphe très important de la géopolitique parce que c'est Dieu qui fait de la politique. L'harmonisation de la cité, c'est la politique. C'est Dieu. C'est la religion. La religion, aujourd'hui, ne peut pas être simplement d'ouvrir les trucs et comment ça, les Jérémiades de Jérémie. Luc, chapitre 19, Jean, chapitre tel, verset tel à tel, tel à tel à tel. La récitation nous casse les oreilles. C'est une récitation parfois bête, bête, inutile. Donc, concret, c'est que vous voyez un pays comme le Tchad, le pays de Tombalbaï, le pays de Lucie, premier être humain sur terre. nous dit-on. On a célébré un dictateur ces jours-ci. Il dit qu'il va gagner, qu'il va tuer le peuple. Il est devenu maréchal et toutes les télés africaines et les petites personnes autour sont allées là-bas vanter le mérite de l'Afrique libre alors qu'il est caporal dans l'armée française. Maintenant, il y a la rébellion qui vient. il appelle la France au secours. Mais la rébellion vient parce qu'il est en train de tuer son propre peuple. Il ne veut pas partir, il veut mourir au pouvoir. Les Tchadiens, on a découvert au Tchad, les plus adroits au Tchad, au Tchad, pas au Qatar, il y a au Tchad les plus importantes réserves de pétrole en Afrique, en Afrique, Et c'est ce pipeline qui traverse tout le Cameroun jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à la porte de ma maison pour prendre les tankers. Le peuple tchadien devait avoir, selon les estimations de la Banque mondiale, pour son développement, 100 milliards de dollars depuis que ce pipeline pompe. Le pipeline, c'est un gros tunnel comme ça, jour et nuit, le carburant brut, propre et pur. Tout l'argent cher a acheté les armes et acheté les grades de maréchaux, de bouffons de la colonie. Et la colonie, aujourd'hui, dit qu'on ne veut plus t'aider parce que tu as dit qu'on a écrit ta constitution, mais on ne t'a pas dit de mourir au pouvoir. Et la tragédie dans des peuples africains, c'est ça. Le peuple est embrigadé, le peuple est dans l'enclos de la bêtise. Le peuple est reduit à néant et les bouffons bouffent. C'est ça qu'on appelle l'historionique. Une république historionique, dit-là. Une république de bouffons. Et c'est avorton-là qui va quitter le pouvoir parce que la France ne peut pas intervenir. Même si elle a ses intérêts, elle ne doit pas intervenir. Énof, ils énof. L'Afrique souffre trop. Macron n'intervient pas. Maintenant, les mêmes gens disent que pourquoi Macron n'intervient pas ? Nous avons des signes allemands du Tchad. Idriss Débien a même proposé de payer. L'armée française est là. Ça fait 20 fois qu'on sauve cet avorton-là. La même armée française est à 5 mètres du palais. Quand les rebelles, qu'on dit rebelles, mais c'est quoi les rebelles ? C'est le peuple qui a faim. Quand le peuple se lève, ils vont marcher. L'armée française souvent se met là et le repousse. Qu'est-ce que vous apportez donc ? Avec 100 millions de milliards de dollars, qu'est-ce qu'on ne fait pas en Afrique ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour développer un pays de quelques millions de têtes ? Regardez la misère. Regardez, elle est étalée partout en Afrique. Regardez ce continent. Allons-nous mourir pour que eux, ils vivent ? Ce que je dis en Afrique, ce que je dis du Tchad est valable dans tous ces pays que Trump qualifiait de pays de... ça nous sert à quoi ? Est-ce qu'il y a un contrat ? Quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. C'est pour ça que le téléphone est ouvert. Je pense que je n'ai pas perdu d'appel. Vous savez, en même temps, il faut laisser. Il faut donner la parole. Ce qui est étonnant, c'est que les Africains aiment les histoires des autres parce que c'est facile à réciter que de créer sa propre ligne de pensée. Mon coco m'a nyanye tombé dans les mouées. Il y a des combats qui nous dépassent. Il y a des combats... Un peu peur sur le bon dans les mouées. Il y a des combats qui nous dépassent. Je pense qu'on va s'aligner. On va s'aligner. Il s'énabrit son cousin. C'est pour ça que hier, j'ai fait un direct où je ne sais plus quand où je parlais simplement du Cameroun. J'analysais. Vous savez, le malheur de l'Afrique, c'est qu'on a tellement traumatisé le peuple. j'ai même eu une sœur qui m'a dit « Tu sais, je voulais souvent te rendre visite, mais comme tu parles de politique là... » J'ai compris. Et immédiatement, je l'ai bloqué. J'ai dit « Non, moi je vais anticiper. Je vais t'enlever de ma liste d'amis. Je vais te rayer pour que tu ne sois plus victime de la politique. » Parler de la politique est devenu un horrible crime. Et ces gens vivent quand même en Occident où tout est politique. Tout est politisé parce que la base de la spiritualité, c'est la politique. on vit sur terre pour faire quoi ? Pour être bien. Et être bien, c'est un projet politique. Et vous voyez donc comment... Le noir ne sait pas ce qu'il appelle politique. Je m'en fous des gens qui vont croire que tout le temps je dis l'Afrique, l'Afrique. Vous voulez que je parle de quoi ? Quand nous sommes sur Facebook qui est la meilleure, la plus belle tribune du monde ou sur Instagram, je ne sais pas, ou wherever, tous les Occidentaux qui sont là, même les jeunes filles, c'est pour vendre leurs habits, vendre leurs choses et puis être avenante. Quand vous voyez quelqu'un sur Facebook, même les sociétés s'est sponsorisées, ils vendent, ils proposent un service. Qui a dit à cette racaille qui écume les gens, les plateaux là, les Facebook, qu'on vienne sur Facebook insulter les gens ? présenter même son intimité. Quelle est cette culture d'acharnement de la dignité humaine ? Vous venez vous insulter ici, pourquoi ? Qui va donc ? Donc vous avez un problème d'éducation. Et puis, ça se répercute sur le terrain. Quand vous voyez un jeune insulter une dame qui est une icône, mais c'est ce que vous faites sur Facebook, et tu expliques aux gens que quand le pépé fait son direct, on ne s'insulte pas. Le gars s'énerve. Donc, il faut qu'il amène sa mauvaise éducation sur ta tribune. Mais personne ne vient sur Facebook perdre le temps. On est là soit pour gagner de l'argent, soit pour gagner en estime, en culture, s'enrichir, découvrir, apprendre. Quelle est cette énergie-là ? Quelqu'un me dit j'ai découvert hier ou plutôt j'ai commencé à vous suivre. Je pense que vos analyses sont très pertinentes. Nous avons besoin de plusieurs comme vous. Je suis très agréablement supprimé aussi de me supprendre à supprendre quelqu'un. Ça fait un quart de siècle que je fais ça matin, midi et soir. Ça veut simplement dire que quand l'élève est prêt, le maître arrive. N'est-ce pas ? Tu n'étais pas encore prêt. Il y a une loi de la vie qui est simple. Dieu attire vers vous tout ce dont vous méritez. Dieu attire vers vous tous ceux qui, n'est-ce pas ? Ben oui. Quand moi je suis dans mon Facebook par exemple, je suis heureux, je lis des choses, les journaux, les articles, parfois je me détends aussi. N'est-ce pas ? Mais il y a une manière. Donc, il y a des gens qui ne passeront jamais dans mes SMS. Je ne peux pas les attirer. Même les algorithmes, c'est Facebook, on t'envoie le même type de vidéo. Si tu reçois ma vidéo, ça veut dire qu'on a estimé que tu as commencé à réfléchir comme moi ou à aller vers mes idées ou à grandir, à changer d'univers. les gens qui s'insultent là et qui aiment ça, on leur fait des notifications. La machine du blanc a étudié ton cerveau. On te donne exactement ce que tu aimes et tu veux et tu mérites. Essayons d'attirer un peu plus de chance vers nous, de bonheur, de force, de pouvoir. Vous verrez, ça va marcher. Édouard Bernet parle de gouvernement invisible dans son ouvrage Propaganda en faisant la chirurgie de la nouvelle gouvernance. Mais notre malheur en Afrique, c'est que nos États n'ont pas de gouvernement invisible. Nos gouvernements sont même très invisibles, ma chère. C'est bien de citer l'Édouard Bernet, mais bon, qu'est-ce qu'il connaît de la situation en Afrique ? Si tu demandes à quelqu'un, je fais un direct où je vous explique avec des noms de gens qui ne me servent à rien, qui ne valent rien du tout. Ce n'est pas parce qu'on est nommé qu'on vaut quelque chose. On est nommé pour exécuter une sale besoin d'un clan, d'une tribu, d'un groupe. C'est ça l'Afrique. On n'est jamais nommé parce qu'on est une lumière. N'est-ce pas ? La sommité énerve. Les gens sans relief ne peuvent pas te nommer. Toi, tu es au sommet. Comment un type sans relief, écoutez bien le français, comment un type sans relief peut nommer quelqu'un qui, lui, il est au sommet ? Au sommet du char de Dieu. Ah, il ne peut pas te nommer. S'il te nomme, c'est pour te rabaisser. C'est pour ça qu'il y a une dictature des médiocres. Et ces gens sont invisibles. Donc quand on fait nos enquêtes ici et des renseignements et tout, on prend leurs fiches, on regarde ce qu'ils ont fait, qui viennent. Vous voyez que c'est des petits tricheurs qui ont profité d'un petit circuit et d'un oncle qui est positionné et puis ils sont là, ils gèrent la commande publique. C'est là le malheur de l'Afrique. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. En faisant la chirurgie de la nouvelle gouvernance, tac, 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 les pays africains, les pays anglophones en Afrique, on laisse le pays francophone dans la poubelle. C'est très facile de le dire. Quand vous écoutez, vous n'êtes jamais allé au Ghana, mais le premier problème aujourd'hui, c'est la corruption au Ghana et l'inflation. Évidemment, ce n'est pas comme en Afrique francophone. Mais la Côte d'Ivoire, qui est le même pays que le Ghana, a les meilleurs indices de développement que le Ghana, qui a sa propre monnaie, qui a plus de valeurs culturelles africaines, qui a l'idéologie de Kwame Krumah. Donc, ce n'est pas là le problème. Il y a un problème organique. Orgasmique, même. Mais est-ce que je voulais vraiment parler de ça ce matin ? Est-ce que je voulais parler de ça ce matin ? Comment vous vous plaignez donc d'être pauvre ? Dieu vous donne ce que vous méritez. Dieu, c'est l'homme le plus juste. S'il existe en tant qu'homme, n'est-ce pas ? Mais cette entité-là, c'est la somme des lois de la nature bien maîtrisées qui vous donnent le rang de seigneur ou d'esclave. Et les gens esclaves vivent dans deux mondes. Enfin, dans un monde différent de celui de la hauteur. La politique villageoise et la religion brisaient tout espoir des développements dans cette Afrique magique. Ah ! Lomi ! Ce type-là, il m'intrigue. Il connaît mon œuvre. Il prend des extraits de mon livre plus que moi-même. J'ai peur de toi. Je t'adore, bien sûr. Je ne sais d'ailleurs pas si tu es une femme ou tu es un homme, mais je t'adore parce que tu connais ma pensée plus que moi-même. C'est incroyable. L'Africain doit refaire l'identité de l'homme africain comme Sankara a voulu faire de l'homme burkinabé un homme intègre. Le procès de Kompahoré s'est ouvert. Ce sera par Contumas. Mais est-ce Kompahoré pénalement responsable ? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Est-ce qu'il sait qu'il a tué l'espoir de l'Afrique ? Peut-être qu'il est fou. Mais Kompahoré, c'est le parfait frère qui est à côté de nous. C'est l'homme de base en Afrique. Il y a du Kompahoré partout. C'est-à-dire, le gars qui ne supporte pas de voir l'éclat, la blancheur d'une chemise, les nerfs. Une chemise amidonnée. Alors, la question de Sergent Duke, pourquoi la Côte d'Ivoire est loin d'être devant le 237, devant le Cameroun ? Dis donc, vous n'avez pas de petites questions. Un bon Camerounais va te dire qu'il nous dépasse avec quoi ? Ils ont eu deux villes, nous on a 50 villes, mais dans nos 50 villes, il n'y a ni eau, ni lumière, ni route, mais c'est 50 villes. Comment un abruti va te répondre ? Un abruti va ensuite te dire « Et alors, est-ce que l'autoroute, ça veut dire qu'on est développé ? » Un abruti va te dire ça. Un abruti Camerounais fier va te dire « Est-ce qu'ils ont est-ce que l'autoroute ? » Mais à bien regarder, la Côte d'Ivoire est dans une démarche qui est universelle. C'est-à-dire, eux, ils ont défini leur destin comme la solution des problèmes des Ivoiriens. Aller vers la lumière, aller vers la technologie, vers la science, vers le monde. Ils ont accepté d'être une petite poche de la métropole jusqu'à ce qu'ils trouvent leurs propres ailes pour partir vers leur nouveau destin. Mais ils s'accrochent derrière le serpent parce qu'ils ne veulent pas se noyer. Et Oufoui Boigny avait théorisé ça. Oufoui Boigny avait refusé le groupe d'Akra de la Guinée. Les africanistes, les panafricanistes. Et Oufoui Boigny lui sentait que non. Vaut mieux qu'on continue encore d'attendre. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? De mûrir, d'appeler, de prendre ce qui est bien ailleurs. Le but, si je vous mets une autoroute en ce moment à Douala, à Yaoundé, Bafoussam, ou ça partout au Cameroun, vous allez refuser. Or, le Cameroun est prêt à justifier pourquoi il ne veut pas l'autoroute parce qu'il ne veut pas qu'on l'embête. Il ne veut pas la domination. Surtout française. La France est tellement détestée au Cameroun. Comme s'il n'y a qu'une seule facette de la France. Mais cette même France-là a de très bons côtés. Ah ! Cette France-là a des côtés que vous pouvez prendre. Rien n'est pire dans la vie que l'étroitesse d'esprit. Vous mettez quelqu'un d'intelligent avec la France, il va se développer. Et Oufou était député à l'Assemblée nationale de France. Donc, il a vu comment on fait les lois. Il a vu l'esprit de la Ve République entre ses mains. Il connaît sur quoi repose la mystique française. Il est rentré juste ici et dit on va appliquer ça. Après, il a été rattrapé par les démons de l'Africain qui ne veut pas donner le pouvoir il veut mourir là sur sa chaise. Conséquence, la France se fait avec vous le mauvais cœur que vous faites avec elle. Ce petit jeu-là ne peut pas s'arrêter s'il n'y a pas un franc débat sur la franchise. Quels sont nos rapports ? Ma place, c'est où ? C'est une femme qui demande devant son mari maintenant qu'on est quatre ici. Donne-moi ma vraie place sinon je n'en vais. Demandez votre vraie place. La Côte d'Ivoire est sur son chemin de progrès. Il y a des choses qu'on peut corriger. Ils ont du retard sur pas mal de choses mais c'est un pays moderne. Du moins, ils veulent être modernes. quel que soit celui qui leur apporte la modernité, ils sont preneurs. Ils peuvent être le bourreau d'hier. L'essentiel, c'est d'avoir un débat. Et comme vous aimez les débats, et comme Massamba Débat aime les débats au Congo, on ne va jamais finir. Chaque pas qu'empruntent les Occidentaux depuis la venue de la pandémie nous éloignent de cent ans. Nous avons encore des problèmes tellement embryonnés en Afrique au fil des temps qui font que ça s'en tue à quand les vies africains. Et si ça continue, ce n'est pas seulement l'Afrique qu'on perdra, on ne s'appartient n'a plus... Oh ! Il est bon, ce petit-là ! Il est bon. Je ne peux pas tout lire. J'essaye de lire. J'ai vu un très bon message là tout à l'heure. Je ne sais pas d'où il vient. On a besoin du développement. Tout ce que vous mentez là, la jeunesse a déjà compris. N'est-ce pas ? Parce que la malhonnêteté en Afrique, c'est quoi ? C'est que toute l'élite africaine est adossée à la colonie, qu'elle soit française ou anglaise. Moi, j'ai connu Akere Mouna, le bâtonnier. Le gars, il est comme un lord anglais, neuf papillons, chaînettes, dans la jaquette, les choses comme ça. Mais il va venir vous dire que non. We must be free. We must be free. Citez-moi quelle est l'élite africaine qui n'aime pas un bon cabernet d'Anjou. Et ils en jouent tellement qu'ils ne boivent que du Saint-Émilion. Ils ne sont pas des milliers, évidemment, mais ils le boivent. Des grands crus de grands châteaux. Donc, ils ont une mentalité esservelée de complexé. et ils font croire politiquement au peuple qu'il faut détester là où eux, ils viennent boire le vin, s'acheter les vestes et les champagnes et même les sous-vêtements. Même pour leurs copines. Même les greffes de leurs copines sont achetées là. Les pommades de l'Oréal. Dans la pleine chaleur abidjanaise ou de Yaoundé. Vous voyez une fille qui a une pommade à 50 degrés sous le corps et ça dégouline. Elle dit qu'elle est dans le Mac-up. C'est l'élite. On peut réfléchir sur les produits africains qui sont là. Le Kenkeliba, les petits trucs écrasés, bien, bien, transformés là par une élite qui travaille pour son développement. Vous trouvez tout sur place. Mais tout le monde vient chez l'Oréal acheter les produits à Dubaï. L'Oréal. C'est cette élite qui vous fait détester la France. Et je m'oppose. Et quand tu dis sans du nom, lui, il aime trop pour la France. Eux qui ils sont ? Vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Aucune élite ne déteste la France. Les Chinois sont en train de déstructurer les filiales agricoles en France en Afrique, détruisant nos entreprises de transformation maintenant dans un état de dépendance. Voici dimanche. Regardez dans vos pays, là, les chaînes de télé parlent de quoi ? Oh, tel a dit que, tel a dit que. tel a fait que. Tel est plus beau que. Nous, on a dit que. Nous, on n'a pas dit que. Quatre heures de débat tous les dimanches. Il n'y a pas le temps de la réflexion. Même la Côte d'Ivoire qui a de très belles télés, comme ici en Europe, les plus belles télés même que TF1, on va recevoir on va recevoir à Pouchou ou Dougoutigi ou quelqu'un qui danse le quoi dans les rues avec ses boîtes. Il n'y a pas le temps pour la pensée. Il n'y a pas le temps pour la réflexion. Et puis, au Carrefour, vous allez trouver Djédouyong de la quoi, machin truc, un barbu, barbare, rébarbatif. Il avait un discours redondant, archaïque. primipave, sauvage. Et puis, de l'autre côté, tu vas trouver un autre aigri qui parle à L.E.V. sur la tête. Voilà la culture qu'ils veulent vendre pour leur pays alors qu'il faut réfléchir. C'est le temps. Il ne doit pas avoir un mètre carré où il n'y a pas de réflexion en Afrique. Tous les jeunes doivent être en train de débattre, même dans les quartiers. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on n'a pas l'eau ? Pourquoi il y a ceci ? Pourquoi et comment on va faire ? Tout ça, c'est ça qu'on appelle l'émulation. Ça va remonter cette odeur-là dans les palais présidentiels et il y aura la révolution. Mais quand tu arrives au Congo, l'élection de Sassou Nguessou, 90%. Et à moi, on va me dire pourquoi tu n'as rien dit ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dis ? Mais Sassou Nguessou est plus beau. Dengues, il a tout. Il est beau. Il est là depuis 45 ans. Ma samba débat est déjà mort. L'Afrique n'existe pas. Enfin, des peuples. Il a gagné. Et l'homme qui s'occupe de sa communication, c'est François Soudan, un bon petit français escroc et qui travaille dans un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Dans ce journal-là, il n'y a rien qui est jeune là-dedans et il n'y a rien qui est africain là-dedans. Le gars qui a ça, c'est un papa, un escroc tunisien, qui emploie souvent les Noirs pour les payer à la tâche. Allez me croquer tel dictateur, voilà votre part. Vous avez vos 10%. Et c'est eux qui contrôlent la communication de papa Sassou Nguessou et ils gagnent. On n'entend pas la voix du petit peuple congolais. Mais moi, j'applaudis. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Alors que dans le temps, dans le temps, dans l'idée du panafricanisme, on disait « Otokoufana en Congo, nous allons mourir pour le Congo. Congo nabisso, Congo nabisso niosso. » Aujourd'hui, on est obligé de constater que ça n'a pas pris. On a des directs de 50 vues, 40 vues, quand on parle pour cogner l'Afrique, la réveiller. si j'étais brésilien, c'est que j'ai 100 000 vues là et j'ai eu 100 000 dollars parce que tout le monde cotise pour que je reste bien et fort. Je vous connais. Je vous connais. Ça ne sert à rien de venir réciter que les kémites ont fait. Les kémites n'ont rien fait. Non, mais la Côte d'Ivoire a développé les PPP, un moyen financier puissant que certains bourgons au Cameroun ne comprennent pas. Le Cameroun veut fonctionner en fonds propres. Aucune économie dans le monde ne le fait. c'est même pire que ça. On a même, même quand le FM il vous donne l'argent, vous volez. Ce n'est pas ça. C'est ça en partie. Mais le problème ivoirien c'est qu'il y a les normes de gestion d'un pays moderne. Surtout à Menepa Ouattara. Mais non, si le monde ne l'aime pas parce qu'il vient du Nord, c'est le problème. Ce n'est pas mon problème. Mais Ouattara est un économiste. Il ne faut pas l'oublier. Et il gère le pays depuis 90. N'est-ce pas ? C'est un technicien. Mais vous, vous avez le désir. Personne ne peut voler. Vous n'allez jamais entendre en Côte d'Ivoire qu'un ministre a eu 18 milliards dans sa poche. Je ne dis pas qu'on ne vole pas là-bas. Il y a la corruption partout. Mais vous ne pouvez pas entendre que quelqu'un a 20 milliards, 100 milliards, 800 milliards il est en prison. Tu vas les toucher comment ? De l'État ? Tu ne peux pas. Peut-être il y a des circuits parallèles des choses comme dans tous les pays. Pas structurés. Mais en Côte d'Ivoire. L'argent de l'État. Comment tu vas faire ? Je discutais avec le ministre de sport ivoirien. Il me disait mais les infos sont sûres pour le stade. Tout le financement de la canne est déjà prêt et bouclé. Les travaux sont contrôlés. Chaque vendredi, je dois présenter l'état d'avancement des travaux avec factures des fiches. Comment je vais faire pour rater un chantier ? Mais le président va me tuer. C'est le ministre qui me dit ça. Donc, il y a un problème de leadership et de management. mon papa est fatigué et même quand il n'était pas fatigué, c'est la théorie du laisser faire. Je dépose un bout de fromage là et je fais comme si j'ai jeté. Dès que tu le touches, tac ! Surtout si tu guettes ma femme. Do you guettes ma femme ? Entre guillemets. Pepe, ils sont tous à l'église à cette heure-ci. C'est la raison pour laquelle nous sommes cinq ans-cien. Quand ils vont revenir de l'église, les pleurs vont commencer. Bayebek dit je n'ai pas attendu Bayebek pour le dire, moi. Justement, la malhonnêteté en Afrique, c'est que ce que nous on fait comme travail, les gens font comme s'ils ne voient pas. gouvernements comme opposition parce que vous les gênez. Ils veulent bien que vous disparaissiez. Comme si votre place les... En quoi ma place énerve quelqu'un ? Bayebek lui-même découvre le développement personnel maintenant. Grand professeur, grand chirurgien, l'un des meilleurs du monde, d'Afrique, mais il n'est pas discipliné lui-même. Et il a découvert parce que je lui donne aussi des conseils. L'homme n'est rien s'il ne se forme pas lui-même. C'est tout ce que je fais dans l'académie de la vie augmentée. On n'est pas des modèles des parangons de vertu, mais si tu ne te formes pas toi-même, tu peux lire autant de lire et être aussi imbécile. Vous n'avez jamais vu des imbéciles diplômés ? Vous n'avez jamais vu des gens qui sont formés pour libérer le peuple, mais qui commencent à chanter les louanges d'un dictateur jusqu'à ce que le même dictateur les chasse et ils continuent. On te fouette dans un régime, tu continues à dire que non. Mon père m'aime, le président m'adore, mais c'est lui qui a dit qu'on t'envoie, qu'on te punisse. Donc, c'est la politique. Donc, tu comprends que c'est un finalement parfois des ignorants et ils veulent parler avec nous. C'est des pauvres. J'avais dit que c'est des pauvres types. Il y en a plein. En costume et cravate, des pauvres types comme ça. En toge et tout ça. Des pauvres types. Le pauvre type, ça veut dire qu'il tellement qu'il croit à sa bêtise qu'il croit que l'autre ne sait pas. Il veut le poste. Pour le poste, il est prêt même à détruire tout. Au passage, à sacrifier des frères, des amis, la famille jusqu'à ce que lui-même soit beauté. Et quand il est beauté, il veut que le monde entier s'émeuve. Parce qu'on t'est éloigné un peu. Ah, les autres sont en prison, les autres sont morts. Les autres payent de ce même système. N'est-ce pas ? l'Africain, l'Africain, manque de vertu et de cohérence. Je suis très fier. nous faisons un travail énorme et on a besoin de personne pour faire son destin. N'est-ce pas ? Je vous parlais des bouffons tout à l'heure. Il y a trop de bouffons. Les règles de formation personnelle, c'est parce que le coaching est nouveau chez nous, mais il n'y a rien au-dessus du coaching. Comme partout en Afrique, c'est toujours les moins brillants, les filous qui en font trop. C'est eux qui se disent coach, mais évidemment, il ne faut pas leur en vouloir. c'est leur vie. Mais il faut savoir que les États-Unis, les Bob Proctor ont commencé ça il y a 100 ans, 200 ans. C'est ça qui a fait grandir l'Amérique, le coaching. La grandeur de l'Amérique vient de la grandeur des hommes. Les Barack Obama, il allait voir son coach, son mentor tous les jours avant d'être sénateur à Chicago. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui te tienne la main. Lui qui n'a forcément pas d'ambition parce que quand on dit que tu es un roi, ça veut dire que tu as le pouvoir de Dieu, pourquoi tu veux le pouvoir des hommes dont tu ne vas pas te mêler trop sauf cas de force majeure. Mais tu dois aider les autres à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs. C'est pour ça qu'il faut qu'on écrive, qu'on planifie, qu'on enseigne, qu'on éduque, qu'on forme ce peuple pour réussir dans sa vie. Il faut se former et qui doit te former ? C'est le parrain, c'est le grand frère, c'est le processeur, c'est le professeur, c'est l'assesseur, c'est le guide. C'est comme ça que notre pays était structuré. Quand je dis pays, je dis l'Afrique. Vous ne pouvez pas réussir si vous avez trop de gens autour de vous. J'en ai payé les frais. Même la famille. quelqu'un ne peut pas venir de loin comment te donner les coups de poing en route. Vraiment, sauf s'il est déséquilibré. Donc, tes coups de poing que tu vas recevoir et mystiques et physiques vont venir de votre entourage. N'est-ce pas ? Pas trop de gens. Pas trop de sollicitations. J'en parle aujourd'hui parce que c'est ce que moi-même j'ai écrit. J'ai fait moi-même le bilan de pourquoi j'ai d'abord échoué. Bon. C'est dans le livre à sortir, là. On ne lit pas le livre de quelqu'un. Donc, je reste là pendant que je parle. Je me lève à deux heures. J'ai écrit aussi. Voilà ça. Donc, pas trop de gens autour de toi. Prenez ces quatre ou ces règles-là. Ça peut vous sauver la vie. Pas trop de gens. n'ont même pas trop de vues. Remarquez que les personnes qui font dix mille vues, là, c'est quand il y a un problème. Et c'est dans les dix mille vues, là, qu'on amène les problèmes. Je peux faire des dix mille vues une œuvre utile en lançant un Paypal, en lançant un Litchi, en lançant des idées, en lançant des enseignements, en aidant, en créant une fondation. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des gens qui font du bouquin, c'est pour les problèmes. Tel a volé l'argent de tel. Tel a dit que tu as fait sale. Tel a volé le mari de... Tel a dit mais vos problèmes du quartier n'intéressent pas le monde à part donner du bagou. Oh, tel a insulté tel. C'est de là que la diffamation vient, le tribunal ou l'arrestation politique et on dit que vous êtes des héros. Bon. Donc, regardez bien, chers frères et sœurs, en ce dimanche, pas trop de gens. Nicole Schmitt me donne une bonne formule. Un entourage réduit, fait économiser tant argent et nerfs. Voilà, il faut noter ça. On est aussi là pour... Nous, on n'est pas pressés. La connexion, c'est Dieu qui donne. Baba God. N'est-ce pas? Moi, je note ça. Un entourage réduit. Entourage... Et je prends Nicole Schmitt que je citerai dans le livre. Entourage réduit. N'est-ce pas? On a dit quoi? Économiser le temps. Éco-temps. TPS. Faut abréger. ARG. Et nerf. C'est magique. Bonjour, mon cher. Exactement, nous avons besoin de ce soutien-là. Malheureusement, il n'y a personne. Mais je vous donne du savoir. Je vous donne. Je suis là. Le coaching, ce n'est pas que tu lances des formations pour escroquer les gens. Non. Pour abuser de la naïveté des autres. Non. On doit être payé, bien sûr. Ça se paye, une bonne formation, mais il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas tirer de la corde. Les gens ont besoin d'être d'abord bien dans leur tête. Et l'argent arrive. Je vous raconterai comment je suis arrivé à créer la télévision. avec mon frère. Même comme j'ai l'impression que chaque fois qu'on crée, il y a toujours des bagarres. Pas trop de sollicitations. Pas trop de gens. Pas trop de sollicitations. On parlait du Kaizen tout à l'heure. Pas trop de sollicitations. Si je vous raconte une de mes journées type, vous allez avoir pitié de moi. je me lèvais à 4 heures du matin. Je prenais la route. Je me lèvais à 3 heures 30 par là. 3 heures. Un mystique se lève toujours à 3 heures. Même pour rien. Même s'il se rendort. Donc 4 heures, je prenais la route. Mon village est à 1 heure de Douala. J'arrivais. J'allais au champ. Je finissais. Je descendais à Kribi 40 minutes au bord de la plage. Je faisais mes méditations. Je me reposais. Mangeais un bon bouillon de poisson. Un éban dja pimenté. Je reprenais la route pour Yaoundé. Yaoundé, Renyon, activités politiques et tout. Et je revenais sur d'eau. Donc, c'est trop de sollicitations. On ne peut pas être là. Tu donnes au village. Tu donnes en ville. Tu fais là-bas. Tu fais tout. Il faut se recentrer sur soi. Trop de possessions. Attention. Les actifs, ce n'est pas la possession. Quand tu crées une société, tu donnes de l'emploi. Le gars le plus malheureux dans la société, c'est souvent le créateur. N'est-ce pas ? Et Dieu nous regarde en tant que créateur. Mais si tu n'as jamais créé une entreprise, tu ne sauras jamais ce que c'est qu'un créateur. Le créateur d'entreprise est comme un Dieu. C'est un Dieu. Peut-être avec Petit D ou tout, mais c'est un Dieu. C'est comme un parent. Si tu n'as jamais été parent, tu ne peux pas comprendre. Parce que les enfants sont d'abord ingrats. L'enfant ne vient vers toi que quand il veut quelque chose. « Papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, je veux ça. Je veux le téléphone. Et dès que tu lui donnes, il part. » Il faut être dans la posture de papa. C'est pour ça que Dieu a reproduit la vie divine sur terre. Dieu est là-haut. Il nous regarde. Nous ne faisons que lui demander des choses. « Papa God, papa... » Dès qu'il te donne un petit mari, tu fuis. Dès qu'il te donne une femme, le travail, tu fuis. Ah, mais c'est comme ça. Les enfants, c'est exactement pareil. Nous sommes des enfants. N'est-ce pas ? Donc, les parents sont très patients. Parfois, ton enfant t'énerve. S'il n'y avait pas les lois même dans ce pays-ci, c'est que beaucoup tuent leurs enfants. Insolent. Tu dis un mot et ils disent « il peut appeler la police à tout moment. Il peut te gronder même sur ton propre salaire. » Mais ils t'insultent. Mais le parent... Et à la fin, dès que tu lui donnes ce qu'il veut, il revient t'embrasser. C'est un enfant. Dieu est dans cette logique-là et nous nous comblons. Donc, celui qui n'est pas un parent, celui qui n'a jamais gardé un enfant ou ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et donc, le patron a des employés comme des enfants. Il faut beaucoup de lâcher prise. Il faut beaucoup de grandeur. Et si vous donnez donc... en Afrique, en Afrique, parfois, les jeunes filles accouchent. Elle a 14, 15 ans, elle a déjà accouché. Elle a un enfant qui a un enfant. Vous voyez donc que les deux vont... Dès que l'autre dit « je vais me passer et tout. » Elle aussi. Les parents, nous sommes toujours dans les conflits. Je disais que trop de possession nous amène à être dans la conquête. C'est pour ça que les jeunes qui font les trucs-là, coaching, pour s'enrichir. J'ai même vu l'autre qui a dit qu'avec 12 000 euros, tu deviens milliardaire. Mais toi-même, tu as 12 000 euros, pourquoi tu ne deviens pas milliardaire ? Est-ce que tu as besoin de dire ça à quelqu'un ? Donc, on entre dans une logique de l'argent, l'argent, il faut, il faut, il faut, il faut. On est en train de mettre la télé sur pied, c'est des centaines de mille d'euros. Ce n'est pas d'abord pour s'enrichir. C'est pour changer le monde. Donner de l'emploi aussi. Créer du rêve. Laissez une trace. Et évidemment, il y aura de l'argent. Beaucoup d'argent. Donner le bonheur aux autres. C'est une mission qui coûte cher. Personne ne parle plus du moral aujourd'hui. Quelqu'un vient de te dire qu'il veut te rendre milliardaire. Mais je ne t'ai rien demandé. Peut-être que j'ai un cancer. C'est ça qui me dérange en ce moment. Peut-être que j'ai l'épilepsie. C'est ça. Mon milliard, c'est l'épilepsie. Si on m'enlève, ça, ça va. Vous ne demandez même pas comment vont les gens. Mais tout le monde vient là sur Facebook. Il est là coach de quelque chose. Comment faire pour être millionnaire en une semaine ? Oh ! Le secret des milliardaires. Mais le secret des milliardaires, c'est ton secret ? Si on dit donc de prendre le cancer de Steve Jobs et de prendre ses appels. Moi, je ne me prends pas. Je rentre au village. Ne portez pas la charge de quelqu'un. Donc, trop de possessions nous font porter les charges de quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il a agrégé là-bas, la tête ne va pas bien. T'es qu'il a la hernie. T'es qu'il a la bosse au dos. Dieu enlève la bosse, il te donne et il te donne aussi son bagage intellectuel. Tu veux ? Tu veux quoi ? Tu veux la vie de l'autre ? Qu'est-ce que vous cochez ? Comment tu vas venir dire aux gens d'être ce que les autres sont ? Ou de leur dire d'être ce qu'eux-mêmes veulent être ? Il y a des gens qui veulent juste une belle femme, des enfants bien, sa petite maison, son petit calme, son petit truc, sa tranquillité. Pourquoi tu veux lui imposer tes milliards ? Tu ne lui dis pas les conditions qu'il y aura ? Comment passer de 10 millions à 1 milliard ? Tu ne lui dis pas ? Tu ne lui dis pas que toi, on t'a peut-être coupé une jambe quelque part dans la nuit là-bas, je ne sais pas où ? Et c'est tout ça et quand l'Afrique, le développement est dur. Il faut être profondément discipliné, concentré, n'écouter que les gens qui vous sont utiles. Il faut payer même. il faut même payer cher. Il faut payer cher, ça coûte cher. Il faut donc investir sur la durée. Investir, ce n'est pas mauvais, mais sur la durée. parce que tout ce qui vient là, c'est une escroquerie et ça finit souvent en bagarre et on m'appelle. Ne m'appelez pas pour ces choses-là. Il faut investir sur la durée. Tu ne peux pas être à la maternelle, on te dit déjà, fais-ci, je te mets à l'université. Non, c'est de l'escroquerie. Je travaille depuis le projet télé, sur le projet télé depuis deux ans. Écrit, formaté, business plan tour, deux ans. Et là, on va lancer là, pas demain là, mais on lance dans quelques mois. Parce que je suis avec un scientifique, un visionnaire, un génie, mais il faut travailler deux ans à monter un projet. Quelqu'un va venir demain, comment faire la télé, mettre le truc, mettre le truc et puis on est là dans la télé. Vous faites vos choses là et vous voulez embêter le monde. C'est la médiocrité africaine. Il faut qu'on sorte de là. Comme tout le monde parle maintenant de tout, on investit sur la durée. Les Chinois, c'est le réveil chinois, l'empire chinois. Mais ils étaient derrière là il y a 10 000 ans. Ah oui, oui, tout ce qu'ils font là, ils étaient derrière les rois de la soie. C'est eux qui ont inventé de l'écriture. Laissez-moi. Mpepé, tu es fort, non? Mettez alors que Mpepé, tu connais, hein? J'ai tellement vu de malades mentaux en boulouse et cravate et tout ça dehors. Ils bastonnent leurs femmes, ils violent les enfants, ils font de l'inceste, ils violent l'argent et on les arrête même parfois et d'autres même sont déséquilibrés. C'est des malades mentaux. Ils n'ont pas été formés sur la durée. La qualité, sombrité, l'efficacité. La grandeur, c'est ça. C'est un gars. Moi, j'ai connu, j'ai des oncles, même parfois, ils n'avaient rien mais le gars arrive là dans sa Renault 5. Il est propre, il est calme, les enfants grandissent bien, il aime sa femme, il est heureux. Mais les choses aujourd'hui, connectez-vous, connectez-vous, les milliardaires en une journée. Mon frère, paie les formations pour s'enrichir. Oh, mon frère, déjà, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est un langage que Dieu te donne la nuit, même en songe. Tu te lèves, tu commences à vendre même les oignons en route. Évidemment, tu as besoin peut-être d'un projet pour qu'on te montre ton tête, qu'on te finance. Mais personne nous dit, je ne peux pas faire un live là, mais quelqu'un se lève, il devient milliardaire. Tu es déjà dans la création de ton entreprise et puis tu écoutes mes idées, tu dis, ah, voilà un monsieur qui, ah, c'est vrai, ah, ça me manque ça, j'ai besoin de ça. N'est-ce pas ? Mais il faut éviter ce genre de conneries parce qu'on veut les vues. C'est pareil en politique. L'offre politique, vous voyez des énergumènes qui sortent du quartier, ils viennent vous dire du n'importe quoi et vous leur confiez même un mandat politique. Et ils se prouvent autorisés aujourd'hui de parler à la face du monde parce qu'ils ont volé un mandat, ils ont escroqué un mandat politique. Un autre mandat vient de Dieu, c'est plus profond que ça. Personne ne doit donner la légitimité à l'autre. C'est pour ça que la démocratie en Afrique doit être recontextualisée. C'est fort ça. Il y a une intervention en anglais, j'aurais bien voulu la lire mais je ne sais pas où elle est. À la fin de ce direct, chacun met un petit Pépa là s'il a les moyens parce que c'est fort. Si vous voulez que ça, ça reste. Sinon je dis quelque chose souvent et ça disparaît, non ? Le Pépa a la capacité de faire disparaître ce qu'il dit. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ça. Arrêtez d'écouter les gens qui font comme s'il faut mourir pour vivre une vie. Votre vie, si vous passez le temps à être un moteur qui ne bouge pas parce que l'autre ne veut pas que vous bougiez. Situations en Cameroun en spécial les produits de notre cameroon training et académies I don't I don't see. OK. Where do you put the priority in the Cameroonian emergency, the recovery of mentalities that have to sacrifice infrastructural development or infrastructural investment? A famous saying j'ai perdu ce message en anglais let me try to recover it. It seems very important and I'm very happy to see that you you participate BFMT9. Je n'ai pas retrouvé le message. Donc nous sommes c'est comme j'ai regardé BFM TV ce matin et puis les gars font leur discours économique sur la science et tout sur le train à sustentation c'est-à-dire les nouveaux trains 1500 km heure les nouveaux trains qu'on travaille actuellement le Japon est déjà à 600 km heure la Chine est en train de passer à 1500 km heure et les Etats-Unis ont un truc comme ça ça s'appelle les loupies les loupies loupies les loupies c'est-à-dire le train ne touche plus tu as l'avion et le train en même temps c'est ça la technologie le train à sustentation c'est-à-dire on vous explique que l'émant c'est le système aimanté la pression de l'émant est égale à la pression du train et ça se neutralise ça fait que quand le train atteint une petite vitesse 5 km heure il se soulève il n'y a plus de rail le looping dans un tube vide il n'y a pas d'oxygène là-dedans imaginez 1500 km heure faites les calculs dans vos pays respectifs en Afrique c'est à portée de main c'est les enfants de 20 ans qui font ça pendant ce temps nous on te présente un gars qui a réussi à souder une vieille moto chinoise et on le présente à la télé il est ferraille vous rêvez fimbou na fimbou Dieu va vous fouetter au lieu de travailler pourquoi les autres font ça vous savez ce que c'est que le train à sustentation c'est une logique chimique non c'est la chimie comment faire décoller mais prenez une feuille de papier vous faites souffler de l'air qui va neutraliser puis la feuille va rester là on peut le faire à n'importe quel matériel avec ce livre avec il faut que chaque pays commence à s'approprier de l'air vous n'allez pas pleurer Jérusalem a dit que les autres continuent de travailler et quand ils viennent voler vos terres les chinois nous ont volé les terres les chinois nous ont encore volé les terres mais monsieur les chinois sont même gentils vous savez pour l'instant ils ne volent que les terres ils vont vous vendre l'eau bientôt votre propre mère un chinois qui a construit le port dans mon village ils vous font prendre un prêt pour construire le port pour faire venir la babouche vous ne comprenez pas pourquoi c'est ce qu'on doit enseigner dans l'église l'intelligence économique comment contrer ça le gars te fait emprunter de l'argent dans sa banque exime banque il dit tu as besoin d'un port non lui il a ces marchandises là-bas il veut les envoyer chez toi mais il consacre que tu n'as pas le port et il vient te dire il te faut un port non je te prête l'argent pour construire un port comme ça je construis et tu me rembourses c'est la connerie il n'y a aucun prêt là puisque c'est son port ils ont fait ça au Pire en Grèce ils ont fait ça à Djibouti ils font ça à Grand Batanga ils font ça partout en Afrique quand les français étaient là et les anglais ils coupaient les troncs d'arbres les arbres en coupant on prend le tronc les chinois déracinent ils portent même les racines ils dessouchent je ne sais pas ce qu'ils font avec les racines quand on coupe le tronc d'arbres les racines ont même un espoir de pousser mais les chinois aujourd'hui viennent même déraciner ils portent tout jusqu'à 6 mètres de racines ils creusent la terre ils laissent des fossés dans nos forêts ils partent avec ils ne cherchent pas les arbres ils cherchent les racines le tronc parce que eux ils sont en train de travailler la science Dieu leur dit allons sur la lune allez-y cherchez mettez le cerveau en marche le cerveau je ne vais plus généraliser mais le cerveau quelque part là-bas dans cette partie du monde est endormi les gens aiment les discours de facilité Didier Kitoko a tapé Didier Arafat Didier Tel Afin Didier Kutoko Didier Tel Afin mais on n'est pas dans un pays de DJ vous êtes malade ou quoi vous ne verrez pas des ingénieurs ces enfants sortent là ils rentrent au quartier en train de vendre les bananes les élèves sortent ils sont en train de parler d'autre chose qui va vous apporter la science les mamans portent encore les seaux sur la tête 5 km pour puiser l'eau les forages les puits j'ai engagé des projets de forage on n'a pas abandonné vous avez commencé on va relancer bientôt peut-être en décembre je ne sais pas mais il faut qu'on aide ce n'est pas une solution mais au moins on fait il faut faire un courant Dieu ne peut pas nous donner l'autoroute il te donne la voiture et toi tu es en train de pousser la voiture avec les mains tu souffres en poussant la voiture mais il faut juste monter et démarrer ça paraît ça paraît je n'exagère pas c'est comme ça que nous sommes on a les mêmes voitures je vous donne chacun sa voiture démarrez vous partez comment on a perdu les clés on n'a même pas appris à conduire on se met à pousser les mains les mollets gonflent les muscles Nganou qu'est-ce qu'on fait tout ce qu'on demande à Nganou c'est les routes moi les muscles Nganou bon après la fierté ça ne m'intéresse pas il faut muscler là il faut muscler là il faut muscler il faut donc investir sur la durée et ne pas suivre le tendanciel mais vous savez pourquoi mon petit nique le tchèque nique le tchèque boire une bière est facile étudier c'est difficile après ce live là prenez n'importe quel livre essayez de lire même deux pages tu vois moi je veux même danser je vais boire ma bière c'est dur le développement je suis conscient c'est dur mais faisons des efforts n'est-ce pas les amis on a déjà fait deux heures la messe va se finir là je peux continuer mais je pense qu'on va peut-être continuer le soir n'est-ce pas les amis il faut pas suivre la tendance ne pas suivre le tendanciel quand je regarde mes anciens lives d'il y a deux trois ans quatre ans tous les gens qui me suivaient ne sont plus là vous tous êtes nouveaux sur ma page les gens se déconnectent les gens meurent d'autres chances d'autres évoluent mais il y a toujours des gens qui vous découvrent et vous avez toujours une audience donc ne suivez pas la tendance restez constant cohérent vous élargissez l'audience vous restez vous-même et les gens ne veulent pas rester eux-mêmes n'est-ce pas t'es dur de rester soi-même non le célèbre lui on laisse il n'y a pas d'heure pour le direct ne dis plus jamais ça mon petit parce que Facebook c'est l'universalité il est peut-être 10 heures aux Etats-Unis les gens n'ont pas les mêmes problèmes que vous et justement quand on lance la télé il faut aménager l'esprit en se disant que le monde entier nous écoute on fait une télé à Paris mais qui a une base universelle tu ne vas pas calquer tes heures sur l'heure d'un type qui est au Togo est-ce que tu fais la télé pour le Togo et celui qui est au Zimbabwe il faut juste penser au contenu pour toucher le plus de monde possible après vous faites des replays vous partagez il n'y a pas d'heure pour écouter un direct il n'y a pas d'heure pour faire un direct quand je fais les directs à 4 heures d'autres me disent mais pourquoi tu es à 4 heures attend 6 heures non à 4 heures il est peut-être 22 heures aux Etats-Unis et les gens sont en train de rentrer du travail d'autres veulent dormir et m'écouter c'est comme ça n'est-ce pas tout ce qu'on vous apprend non c'est recentrer sa vie sur les relations de qualité être bien pas trop de choses rester focus rester concentré rester concentré je vous ai dit de rester concentré chercher des relations de qualité et une relation de qualité c'est quoi ? c'est une relation sincère être sincère avec vous-même et les autres une relation affectueuse il faut aimer on ne peut même pas s'enrichir si on n'aime pas il faut aimer soit ses employés soit ses enfants soit sa femme soit sa famille mais il faut aimer les gens il faut chercher à aimer mais il faut que ce soit réciproque il faut une réciprocité n'aimez pas les gens qui ne vous aiment pas ou bien ignorez-les aimez-les mais ignorez-les si vous avez une soeur qui est toxique pour votre vie aimez-la mais ignorez-la mettez-la à distance et puis soyez d'une bienveillance soyez toujours gentil content content soyez attentif pour les femmes soyez très attentif et douce je suis choqué tous les jours quand je vois surtout nos soeurs qui parlent pour les femmes venez-la gronder la vie est dure d'autres femmes disent à d'autres femmes d'être violentes ton gars te fait quelque chose tu congimes non soyez attirante et douce la vie n'est pas facile mais essayez de faire ça s'il vous plaît essayez d'être heureux gentil en Afrique nous avons l'impression d'avoir fini le trajet sans avoir démarré notre véhicule ce monsieur est formidable il ne c'est tout ce que j'ai dit alors la particularité de ce livre vous allez être étonné c'est qu'il y a plus de 500 citations et belles petites phrases n'est-ce pas n'importe quelle phrase est une citation ici quand on grandit dans la poussière on aspire à respirer l'air pur de la liberté écoutez une petite phrase quand on grandit dans la poussière on aspire à respirer l'air pur de la liberté quand on grandit dans la poussière on aspire à respirer l'air pur de la liberté un pépé dis donc bon dimanche à vous ah il y a une question oh Paulin Mengé le guide comment faire pour ressortir son potentiel pour donner le meilleur de soi-même pour le développement du Cameroun comment faire pour ressortir son potentiel comment faire pour ressortir son potentiel au développement du Cameroun mais il faut déjà faire tout ce que je vous ai cité là être un homme honnête avoir des dirigeants honnêtes avoir des vrais leaders choisir des vrais leaders un vrai leader ne vous volera pas pour cacher l'argent en Suisse les Che Guevara sont morts sans laisser un compte en banque Fidel Castro n'a même pas de compte même son petit frère Raoul a laissé même le pouvoir à une nouvelle génération c'est ça un leader c'est tous ces connards là qu'on va chasser avec coup de griffes de canons de tout ça qui vont aller appeler la France mais c'est pas des leaders c'est les sorciers évitez les sorciers le potentiel est là je vous ai dit les gens travaillent aujourd'hui pour faire le train à sustentation je vous ai expliqué le principe de la sustentation je ne suis pas un chimiste je suis un savant mais les vrais spécialistes savent que c'est des trucs en laboratoire même en calabote qu'on peut faire c'est le manque de volonté qui est en train de tuer l'Afrique le manque de courage politique vous avez des gens ils passent le temps à insulter les mamans la sauvagerie ils passent le temps à faire à tourner là à découvrir la vie des gens sans programme politique sans épaisseur sans densité sans rien ils ne valent rien du tout et ces gens là ils péorent là ils ont créé une nouvelle caste une république des imaginaires de la bêtise globale ils communiquent très vite ils se reproduisent très vite ils sont très nombreux ils peuvent faire voter tout le monde pour eux c'est comme ça qu'on a des dirigeants qu'on mérite et vous n'aurez jamais la science Dieu n'existe pas comme ça Dieu n'est pas médiocre il déteste les gens brillants méfiez-vous la France la France s'est bâtie avec les lumières les lumières le Canada est un pays de lumières même les Etats-Unis comme vous voyez là les Roosevelt quelqu'un qui n'a même pas fait l'école c'est même pas d'école qu'on parle mais c'est de la mystique du développement un gars se lève il commence à développer des choses il casse toutes les poubelles il trace les routes il définit les trucs on peut les planter il met le peuple au rougeur les gars avancent quelqu'un m'a demandé le guide pourquoi tes livres ne sont pas dans les universités au Cameroun je dis mais je suis qui là-bas eux-mêmes ils sont qui là-bas vous avez le système éducatif que vous méritez vous avez les leaders que vous méritez vous avez les gens que vous méritez moi tu me mets un direct comme ça je paye pour l'écouter c'est vrai même si c'est pas moi qui parle un direct de cette qualité un dimanche je suis là j'ai le temps je vais pas chercher à me... j'écoute pas autre chose il y avait une belle question là tout à l'heure même Facebook me bloque les messages je vous prends un témoin c'est-à-dire les messages que vous envoyez je ne peux pas je ne les ai pas pour que les gens répondent c'est pas possible vous avez le système éducatif que vous méritez vous avez les leaders que vous méritez bonjour pépé je n'arrive même pas à lire mes messages franchement je n'arrive même pas c'est-à-dire c'est incroyable moi j'ai juste vous savez on va tout dire je ne sais pas ce que vous pensez de moi mais moi je pense rien de vous mais je vous aime je vous respecte mais l'Afrique est dans une situation où il faut interdire même la politique il faut recommencer sur les nouvelles bases de la politique c'est-à-dire la politique dans le sens noble du terme n'est-ce pas si on ne voit pas comment les gens font voilà un livre qui trace la carte des TGV de France dont les gens avant même qu'on ait le TGV les penseurs les savants français ont dû attracer les lignes du pays voilà un petit livre excusez-moi je n'ai rien à foutre les aigreurs des Africains qui estiment que parler de ce qui marche ailleurs ce n'est pas être pan-africaniste vous vous trompez tout le monde veut le bonheur nos enfants fuient ils sont dans le désert parce qu'ils veulent aussi que l'eau coule sur eux dans les douches les baignoires ils peuvent aussi espérer être soignés avec une carte vitale ils peuvent aller à l'école se former c'est pour ça que les gens fuient c'est pour ça il n'y a pas l'Afrique c'est le paradis mais pourquoi les gens fuient le paradis c'est parce que tu as des gens qui bloquent l'argent des gens ils bloquent vos énergies ces petits vampires là ils sucent vos énergies en vous dépanant avec vos milliards volés et ils sont en prison d'autres meurent comme des animaux d'autres tombent là-bas et on veut encore manipuler la conscience des pauvres volés battus pour leur dire allez sauver les gens vos bourreaux qui vous ont tout volé il y a quand même une justice sur terre on va tous mourir il n'y a pas de justice sinon pourquoi il y a la justice il y a une justice même divine mais pourquoi vous voulez qu'on s'occupe des bourreaux mais pourquoi vous refusez donc d'écouter l'Angleterre ou la France ou je ne sais pas l'Allemagne alors que vous appréciez vos propres bourreaux mais si vous êtes en train d'adorer vos bourreaux je vais vous présenter un petit livre que vous ne trouverez pas c'est le livre de collection c'est écrit l'économie de la France voilà un petit livre si vous lisez ce petit livre vous allez voir comment les gens prévoient leur développement dans 100 ans tout ce qui a été écrit là a été réalisé dont les penseurs de ces pays ont réfléchi à tout ce qu'on va vivre il y a quelques années on lançait le projet du Paris ça s'appelle Grand Paris Sarkozy l'a lancé mais c'est un projet écrit depuis je pense jusqu'à je ne sais pas mais Sarkozy a lancé le Grand Paris il est parti Hollande est venu il a continué Macron est en train de continuer si par l'autre va continuer les gars sont forts non ne voyez pas les greurs qu'on a là je dis ils sont forts quelqu'un ne peut pas vous battre pour rien maintenant il y a un problème positionnement politique comme partout c'est normal tout n'est pas parfait les pays ont des problèmes mais je dis la pensée dominatrice vient du fait qu'il y a une pensée créatrice c'est trop puissant c'est parce qu'on n'a pas le temps mais si je vous ouvre l'agriculture comment passer des paysans aux chefs d'entreprise c'est écrit comment passer de paysans à chefs d'entreprise et c'est une programmatique étape par étape on dit 1. fin des habitudes ancestrales on dit aux français si vous voulez développer l'agriculture voilà comment on fait 1. fin des habitudes ancestrales arrêtez nouveau chose la charrue attirée le bain le bain attiré ou les gens qui portent c'est terminé arrêtez ça on dit fin après il faut installer dans l'agriculture moderniser c'est la religion il y a des livres comme ça où tu au lieu de détester un pays il faut comprendre au lieu de détester quelqu'un qui est fort il faut comprendre moi dans mon pays aujourd'hui on me parle des petits gars qui sortent d'un bouddha des petits villages là-bas et on dit ils sont influenceurs vous voulez influencer quoi vous connaissez quoi on ne sait quoi ils influencent qui sachez donc que dans le mot influenceur il y a le flux le flux peut être négatif ou positif ils influencent mais en quoi même les 4000 vues qu'on dit là que vous voyez là c'est une mauvaise influence parfois n'est-ce pas le but ce n'est pas l'influenceur c'est quelle qualité d'influenceur nous tous on influence si un dimanche matin j'ai autant de vues j'ai vu là on est à 4000 vues ce n'est pas ce qui s'affiche donc il y a 4000 personnes qui m'écoutent en sous-marin d'autres sont cachés d'autres ont honte d'autres mais ils me suivent j'ai le routeur n'est-ce pas il y a une continuation dans la bêtise aussi tu n'es pas influenceur du bien il y a une influence du mal de la pauvreté de la médiocrité donc tu influences mille personnes à tomber dans le trou c'est ça la mauvaise quand on était petit nos parents nous disaient éviter les mauvaises compagnies sur Facebook donc il n'y a plus de filtre les mauvaises compagnies sont versées partout le gars est là il est fort il dit qu'il est suivi mais tu es suivi par une compagnie mauvaise et ils vont t'entraîner toi-même en prison demain toi aussi tu vas les entraîner aussi dans les problèmes moderniser l'agriculture on dit comment maintenant le progrès stimulé par l'intervention publique la surproduction et non 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 ces gars sont forts ces gars sont forts ils vous parlent de l'administration comment administrer tout ce que vous voyez là les territoires les provinces et tout c'est détaillé par des savants chez nous tu arrives là et c'est sur le chantalisme biaïsme et c'est sur tututuk connerie on écrit sur les conneries maintenant on arrive pas d'économie sans monnaie comment faire développer l'économie les gars commencent par la monnaie la monnaie est la bonne à tout faire de l'économie on vous explique et c'est des gars qui détaillent et y mettent et après on tombe sur le comportement français c'est quoi le comportement français il y a un comportement français chaque pays doit avoir son comportement c'est ce qu'on appelle la culture cet éveil là et c'est enseigné partout Doualan Gando me pose une question c'est quand le direct média deux heures qui devient plus important vous me sécouez là mais vous voulez que je crie que je parle comme ça les veines sortent et si je tombe malade je parle doucement BKZ semble à la portée africaine ou internationale y aura-t-il une télévision pour le Cameroun BKZ télévision est une télévision internationale c'est une télévision qui va parler de tout ce qu'on parle là ce dont on parle la culture mais la fierté d'être nous le progrès la science les business comment faire ça sera un relais de tout ce que je vous donne depuis des années 30 ans de carrière dans la télévision mais la télévision il faut savoir il faut ouvrir c'est pas moi il y a un groupe il y a des jeunes qu'on va recruter du talent il y a du progrès on va parler des affaires le coaching aussi les gens me suivent en sous-marin parce que c'est trop violent c'est trop beau ce que je fais ils ne sont pas prêts à accepter ça il y a un sentiment en Afrique on dit il faut te taire il faut attendre tu veux trop montrer que c'est ça qui tue les gens laisse-nous ça il est qui et puis les gars veulent venir banaliser ton talent la télévision donc sert à canaliser le peuple vers des idéaux de grandeur chaque télévision a un bué BKZ est une télévision internationale mais qui va essayer d'être un Al Jazeera africain c'est pas la télé où quelqu'un va venir nous commander là-bas quelqu'un va pas venir nous imposer vous voyez les lives non ? vous voyez ce que je fais déjà ? maintenant ça ne sera plus à titre personnel ça sera bien soigné dans un vrai outil parce que ce qui manque en Afrique c'est la structure l'infrastructure la superstructure tout ça combiné les gens parfois l'infrastructure ils n'ont pas la structure donc on prend du temps on a pris du temps pour vous présenter un bon truc BKZ c'est la télé de l'entrepreneur c'est la télé du producteur c'est la télé de l'étudiant c'est la télé du savant c'est la télé du chercheur qui n'a plus peur de chercher c'est la télé de politique aussi c'est la télé du beau du bon et du bien tiens BKZ beau bon et bien BKZ beau bon bien Akeva 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 dans la sustentation spirituelle A est égal à B B est égal à A Akeva est égal à beau Akeva est égal à bon Akeva est égal à bien mais Akeva c'est un autre courant philosophique BKZ c'est une télé et on va donner le temps et le temps d'antenne à toutes les étoiles toutes les étoiles toutes les valeurs personne ne peut avoir le talent et être bloqué parce que toute ma vie on m'a bloqué souvent parce qu'on a peur de le talent n'est-ce pas Héloïse il faut laisser le talent s'exprimer on ne peut plus venir vivre dans ce monde en étouffant nos talents il n'y aura pas un autre monde il n'y a pas un ciel où il y a le talent n'est-ce pas Dieu te donne le talent il faut le développer on nous a envoyé sur terre avec le talent et une durée de vie limitée il faut développer c'est pour ça que je passe ce message à tous ceux qui ont peur des dictateurs pour leur dire qu'aucun dictateur n'a vécu plus de 100 ans nous ne serons pas là n'est-ce pas c'est une grosse victoire je n'ai jamais raté dans ma vie oui BKZ c'est la télé qui va changer tout BKZ c'est la télé qui va changer tout il faut une télé quand vous ne mentez pas vous ne pouvez pas être fort si vous n'avez pas un média télé ça veut dire un système global on a la communication globale mais la télé est une vitrine et vous aurez tous les détails on ne se cache pas ceux qui sont derrière c'est des savants ceux qui sont derrière c'est des penseurs ceux qui sont derrière c'est des créateurs donc c'est pas une télé où on va vous cacher quelque chose c'est une télé des gens puissants on peut inverser même et une télé puissante peut faire inverser la courbe des idées et on va influer sur le développement politique économique social et culturel la télévision une vraie télé nomme un président ou fait élire un président c'est un groupe d'influence c'est un groupe de pouvoir mais oui c'est comme ça mais si aux Etats-Unis tu fermes CNN les Etats-Unis tombent la Russie va venir les bombarder la télévision c'est la veille stratégique d'un pays c'est la guerre la guerre commence par la parole vous voyez la France la France 24 TV5 RFO RF truc c'est pas les jeux la France on s'amuse pas là-dedans ils donnent la parole aux Africains on prend parfois deux tentés on les met à l'antenne mais ils sont pas en train de jouer avec vous juste un indice pour le challenge quelle lettre représente Akeva BKUZ non non je ne vais pas vous dire non prenez le temps le nom de la télé c'est ABKZ comme BFM voilà ABFM non laissez je suis très fier d'être là mais on a fait deux heures de temps j'espère que vous avez aimé moi j'ai mon temps je peux revenir ce soir à 18h si vous êtes prêt ou à 19h pour respecter mon jeune frère le lion n'est-ce pas j'espère que vous avez aimé ces deux heures d'antenne moi je ne me suis pas annuyé au contraire j'étais très content et comme à l'île Maurice là-bas quand vous arrivez je vous l'ai dit à l'île Maurice quand vous arrivez tout le monde se salue avec les mêmes choses content content l'escroquerie du monde est venue de là la défaite de l'Afrique aussi on vous a fait croire que tout ce que vous avez cassé ça venait apprendre quand on est venu donc apprendre on s'est rendu compte que c'est ce qu'on avait déjà et maintenant quand on veut dire ça à nos frères ils disent allez c'est ça allons là-bas à Kéva à Kéva à Kéva il est 2h02 2 minutes 2 secondes 2h Accountants à Kéva à Kéva 3h10 2h20 1h10 1h30 1h30